Le Vendredi Saint Soyez les bienvenus en ce jour du Vendredi Saint. Tout est accompli, voici la dernière parole de Jésus avant sa mort et sa résurrection. À qui Jésus pouvait-il dire ces dernières paroles ? Les dit-il à Marie et aux disciples qu'il aimait après qu'il a placé Marie sous sa responsabilité ? Les dit-il aux deux autres crucifiés ? Tout est accompli. Ou bien dit-il ces paroles aux quelques curieux qui ont assisté à la crucifixion pour leur signifier que le spectacle est fini et qu'ils peuvent maintenant rentrer chez eux. Tout est accompli, s'écrit Jésus à l'instant même où il va mourir. Je ne peux comprendre cette parole que si elle me concerne personnellement. Parole qui m'interpelle chaque fois que je vois la croix. Tout est accompli, c'est à moi, à toi, qu'est adressée cette parole. Et là, je suis renvoyée à ma vie, à mon quotidien. Et je me souviens que je m'inquiète de la situation actuelle dans le monde. La pandémie, la crise économique, les questions écologiques, les inégalités sociales. Je ne sais pas comment tout cela va aboutir. C'est compliqué, je n'ai pas de réponse. Et là, j'entends Jésus me dire « Tout est accompli ». Tu peux te confier à moi, déposer toutes tes questions. Et cela m'ouvre un espace, me donne une respiration dans mon existence. Je me souviens aussi que hier, je me suis laissé emporter par la colère. J'ai dit des mots que je n'aurais pas dû dire. Et cela me pèse. Je regarde à Jésus et je me rends compte que je n'ai pas besoin de tout lui dire. Il sait déjà et il me dit « Tout est accompli ». Je peux te décharger de ton fardeau, te rendre plus léger, plus libre, te donner les moyens d'avancer à nouveau et prendre un nouveau chemin. Il n'est pas nécessaire que je sois un héros de la foi. Et de vouloir en faire toujours plus, je m'épuise. Je peux dire « Oui » à mes capacités et à mes forces, mais aussi dire « Oui » à mes fautes, à mes faiblesses, à mes points faibles, à mes peurs. Je dis « Oui » à la vie qui m'a été donnée. Non, tout n'est pas fini, tout ne s'est pas terminé à la croix, mais tout est accompli. Et cet accomplissement se poursuit maintenant à travers chacune de nos vies fragiles et limitées. Oui, ta vie s'accomplit là où tu es, que tu sois chez toi, à l'hôpital, ou dans une maison de retraite, ou comme Jésus à la croix, rien n'est jamais fini avec Dieu. Écoutons la fin du verset. Jésus dit « Tout est accompli » et, inclinant la tête, il remit l'Esprit. Le Saint-Esprit actualise les paroles du Christ dans ma vie. Le Saint-Esprit me donne un nouvel élan, me mobilise, tourne mon regard vers l'avenir. Rempli de son esprit, je peux mener le combat pour plus de paix et de justice, car ma vie et ma foi sont désormais portées par Dieu lui-même. Et la vie, et la vie même face à la mort, est toujours devant moi. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, ou demain samedi, pour la parenthèse du carême. Et en ce jour de Vendredi Saint, que le Dieu de l'Espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien à vous, et à bientôt.